Je veux remercier les organisateurs, Richard, pour son administration, Madame l'Ordératrice, Monsieur le modérateur. C'est un plaisir d'être là pour vous parler de la chirurgie bariatrique. Effectivement, on m'a demandé de parler surtout des techniques de chirurgie bariatrique. Il y en a plusieurs, je vais essayer de le résumer au mieux. Même moi, parfois, je mélange les choses dedans. Et puis après, surtout, pour ne pas rester dans le rébarmatif et de parler beaucoup des techniques, je vais essayer de vous détailler un peu plus l'évolution d'une technique en particulier. Comme par hasard, c'est celle que j'ai fait le plus, qui est la TASTI-MESC. Merci. La suivante. Alors, je parlerai de plusieurs techniques, mais notamment, j'assisterai un peu plus sur celles qui sont les plus utilisées. Vous voyez ici l'évolution des techniques de chirurgie bariatrique ces dernières années. Je me suis arrêté à 2014, donc vous voyez que la tendance est claire. L'intervention la plus réalisée actuellement en France, c'est la CIL-GASTRECTOMIE. Derrière le BY-PASS. Ça va exploser. Derrière l'ANNO-GASTRIQUE, qui est en diminution, résumant en chute libre. Et puis après, il y a les techniques qui sont vraiment à moins que 1%. J'en parlerai parce qu'il va falloir qu'on sache un peu de quoi on parle quand on parle de ces techniques. Elles sont utilisées souvent en deuxième recours, c'est-à-dire après l'échec de ces trois premières techniques. Et donc, elles font toutes, il y en a 4 ou 5 qui font toutes, 1%. Voilà. La suivante. Vous voyez là, on reprend les trois techniques principales les plus utilisées. CIL-GASTRECTOMIE, c'est la CIL-GASTRECTOMIE, qui est ici en plus foncée, et celle qui profite le plus de cette augmentation. La suivante. Cette évolution est très hétérogène. Là, vous voyez un peu dans toutes les régions de France, on a, intervention par intervention, les pourcentages les plus élevés de chacune. Vous voyez que, par exemple, en Bretagne, on fait le plus de bypass. On est entre 75 et 100%. Malheureusement, moi, je ne ressors pas, je suis dans le gros maillot jaune, là, mais on est à 75% de CIL-GASTRECTOMIE. Vous sortirez là-dedans. Mais vous voyez quand même que le rouge se concentre pas mal pour la CIL-GASTRECTOMIE. Alors, on va les prendre une par une, pour vous dire un petit peu, je suis désolé pour ceux qui connaissent bien, je vais quand même insister un peu sur la technique, ce qui m'a été demandé. L'anneau gastrique. L'anneau gastrique, c'est une bague qu'on met autour de l'estomac, en laissant une petite poche au-dessus. L'emplacement de cet anneau est très important. Il faut qu'il ait un angle bien précis, avec l'angle de l'osophage. Il est relié par un cathéter à un boîtier qui se met en sous-cutanée. Et ce boîtier va nous permettre de serrer et desserrer l'anneau. Donc, de diminuer ou d'augmenter le passage entre cette boche gastrique et le reste de l'estomac. Suivante. Donc, vous voyez un peu sur la radio, ici, c'est un matériel, c'est un corps étranger, avec tout ce qui va avec le corps étranger comme usure, je dirais, c'est-à-dire le problème majeur de l'anneau, il a été réputé pour être peu ingrésiste. En fait, quand on cumule les complications de la pose de l'anneau, de la dépose, de la repose de l'anneau, ou bien du gonflage, des serrages et tout, on finit par cumuler un petit peu cette morbidité qui devient assez importante. Suivante. L'intervention de Maison, dont on est parlé, on l'a fait de moins en moins, on rattrape pas mal de malades qui ont déjà un Maison sur place, donc on ne peut pas savoir ce que c'est pour faire avec. Le Maison, c'est l'ancestre de l'anneau, c'est qu'on faisait un trou dans l'estomac, une section comme ça verticale de l'estomac avec une pince agrafeuse, donc on fait une coche ici, la restriction, encore une fois, et puis on met un anneau en dessous. Voilà le Maison. La gastrectomie verticale calibrée, donc la sleeve gastrectomie. Sleeve, ça veut dire manchon, gastrectomie en manchon en français, et le terme un peu plus médical, c'est la gastrectomie verticale calibrée, parce qu'on calibre ce qu'on laisse, on ne compte pas ce qu'on enlève, on ne pèse pas ce qu'on enlève, on ne mesure pas ce qu'on enlève, on mesure surtout, on calibre ici avec un tube qu'on met en place, je vous montrerai tout à l'heure avec un petit film. Donc, comment ça marche la sleeve gastrectomie ? Diapositive suivante. Elle marche parce que le tube gastrique est plus petit, donc elle a un mécanisme restrictif, mais elle marche également parce qu'il y a des molécules, comme l'agréline, les incrédines, et on en connaît de plus en plus, qui jouent dans le mécanisme de faim et de satiété, dont l'équilibre après la sleeve gastrectomie est changé, donc ça ne marche pas que par restriction, comme l'anneau, mais il y a un mécanisme hormonal en plus. Un des avantages, c'est qu'il est rarement nécessaire, au long cours, d'avoir besoin de vitamines dans la sleeve gastrectomie. Alors, la plicature gastrique verticale, c'est un peu le même principe que la sleeve gastrectomie, on va rendre l'estomac plus petit, mais juste en le plicaturant sur lui-même. Vous voyez, on l'enfonce vers l'intérieur, et puis on se dure. On réduit la taille, mais on ne joue pas beaucoup sur les sécrétions hormonales. Donc, ça a un effet plutôt restrictif. Suivante. Elle a eu un essor, parce qu'en fait, elle coûte beaucoup moins cher que l'autre, surtout dans les pays sous-développés. C'est un conseil en Iran, je crois, cette intervention, puis dans l'autre pays, parce qu'on n'utilise pas les agrapeuses qui sont assez chères. Donc, intérêt économique. Les résultats sont moins bons, probablement, par l'absence de mécanisme hormonal. On réalise un tube comme la lindicine, et vous voyez là, une coupe horizontale, comme ça. On voit que l'estomac est effectivement plus petit. Un des avantages, dernier mot sur ça, et peut-être qu'il va donner un peu plus d'air, un peu plus d'oxygène à cette technique, c'est qu'elle est réalisable maintenant par ordoscopique. Les endoscopistes commencent à la faire. Antoine Becler, je travaille, ils se sont mis à ça. Donc, elle reste probablement un peu moins agressive que la cible chirurgicale, avec un peu moins de complications, un geste purement endoscopique, mais avec des résultats qui sont encore moins certains. Les malades que nous faisons maintenant, pour l'instant, en plicature endoscopique, c'est les malades qui ont des petits BMI, qui n'ont pas vraiment l'indication chirurgicale, mais chez qui on a besoin, par exemple, les insuffisants rénaux, on a besoin de faire baisser le poids avant leur transplantation. On peut leur proposer une technique endoscopique pure. Maintenant, on va passer à un autre chapitre. Il y en a plusieurs, plusieurs interventions qui ont le même principe, qui est surtout de la malabsorption. On court-circuit une partie du tout digestif, mais en fait, c'est un effet aussi irrespectif, vous allez voir pourquoi. Donc, on sectionne l'estomac comme ça, on crée une petite poche gastrique, ça c'est le bypass en Y, qui est le plus réalisé actuellement, et on sectionne l'intestin grève ici, et on monte l'intestin là. Ce qui fait que l'absorption ne commence que par là, là où les sécrétions biliodigestives rejoignent l'ence alimentaire, donc les aliments. Donc, il y a une partie du digestif qui est court-circuitée, chantée, bypassée. Il y a une malabsorption, donc il y a un amélioration. Suivante. Donc, mécanisme de malabsorption, ça veut dire vitamine à vie, et puis, comme je vous le disais, le mécanisme est double, la restriction, et ça, on en parle de plus en plus. La taille de l'anastomose, la taille de la poche gastrique est extrêmement importante pour réaliser un bon bypass. Ce n'est pas seulement la longueur du segment grélique qui va être passé, mais c'est également la taille de ces deux choses. Le mini-bypass, vous en parlez beaucoup, alors je l'ai mis mini-bypass, même si je déteste cette appellation-là, c'est-à-dire un bypass en oméga, en fait, c'est un bypass avec une seule anastomose. Alors, quelle est la différence entre l'autre ? Là-bas, vous avez vu, la poche est plus petite, ici, elle est plus longue. Alors, pourquoi elle est plus longue ? Parce que chirurgicalement, c'est plus simple. C'est plus simple à atteindre. L'intestin peut monter facilement pour rejoindre cette portion gastrique verticale, et donc, on peut simplifier l'intervention et faire une seule anastomose. C'est simplement ça. Et le principe est le même, c'est-à-dire qu'on garde ici une grande longueur d'intestin, à peu près 1,80 m ou 1,50 m, qui est donc bypassée, qui est consacroutée. On revient pour l'arrière. Chose importante, c'est le reflux biliaire. Comme on fait une estomose ici, directement dans l'estomac, les sécrétions bilopancratiques remontent parfois si le montage n'est pas bon ici et que s'il y avait un reflux important à avoir ici, on peut avoir des reflux biliaires importants et qui nous pousse parfois à transformer ce bypass monoméga en bypass monoméga, en bypass monoméga, c'est-à-dire op ici et les semblances ici. On devient un bypass monoméga. Suivante. Alors, les techniques, à partir de là, je vous ai dit, elles font moins que 1% de ce qui est fait. C'est souvent des techniques faites en deuxième intention et c'est des techniques qui sont ou deuxième intention ou des maladies qui sont vraiment résistantes au traitement chirurgical. Donc, on fait un bypass plus long. En gros, le principe, c'est de faire un bypass plus long. La première, qui est scopinaro, donc la dérivation bilio-pancréatique. On fait une gastrectomie. Il y a une gastrectomie de fait que là, cette partie de l'estomac est disparue. Et puis, on va faire une estomose très distable. Ce qui fait qu'il y a un effet malabsorptatif majeur. Suivante. Voilà, scopinaro. Donc, un estomose à peu près à 50, à 1 mètre à peu près de la valule de l'eau 1. Et une gastrectomie. Suivante. Un peu pour le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure du bypass au mini-bypass. On a essayé de faire autre chose. Donc là, on reste dans la dérivation assez importante. Mais la gastrectomie n'est pas en... pas gastrectomie distale, mais plutôt une gastrectomie comme une sleeve. Donc, le switch, c'est à peu près une sleeve. Et une conservation pylori et une estomose distale. Suivante. Voilà, en schématique. Il y a une conservation du pylore, donc il y a peut-être moins de reflux. Ça se fait après une sleeve. Vous voyez, si vous avez déjà une sleeve, on peut sectionner le diolénome et faire une estomose distale. Et malabsorption, très importante. Encore une fois, comme le scopinaro. il faut... Il faut vraiment bien surveiller les malades pour les dénutritions. Suivante. Alors ça, c'est exactement le principe que les chirurgiens ont eu pour faire du mini-bypass et de bypass. On fait la même chose que l'intervention qu'on avait avant, conservation pylorique, après une sleeve, par exemple, sauf qu'on fait une seule estomose. Et donc, ils ont appelé d'ailleurs, ça s'est appelé, single estomose estomose idéale. La plupart des chirurgiens parlent maintenant de sali. L'estomose unique et une dérégulation très distale. Donc, nouvelle technique et très mal absorptive. Alors là, je vais partir passer... Merci de la suivante. Je vais passer dans la deuxième partie de mon topo. Je vais me concentrer un peu plus sur quelles ont été l'évolution de la chirurgie ces dernières années qui ont été appliquées sur toutes les chirurgies. Mais là, je vais vous le démontrer surtout dans ce que je fais le plus qui est la circonstectomie. La chirurgie... Les chirurgiens qui font déjà de la laparoscopie pour quasiment la totalité de la chirurgie bariatrique ont essayé de rendre cette chirurgie encore moins agressive en utilisant plusieurs choses. La NOTS, c'est-à-dire les interventions, les endoscopies par des voies naturelles, par les vagins, par les tomes, par l'estomac. La mini-laparoscopie, c'est l'utilisation de mini-instruments inférieurs à 5 mm, on parle de mini-laparoscopie. Et puis enfin, le trocard unique, c'est-à-dire, comme dans la plupart de ces chirurgies, on a besoin d'enlever l'estomac, c'est-à-dire on a besoin d'enlever, d'extraire une pièce, on a besoin d'une certaine incision de 3 cm. Pourquoi ne pas utiliser cette incision pour mettre un trocard qui permet l'introduction de plusieurs instruments ? Voilà le principe du trocard unique. Suivant. La sleeve gastrectomie a été une très bonne indication à ça, parce que comme vous voyez, les instruments sont dans le même axe, il y a juste une section comme ça à faire. Si on met les 3 instruments, donc l'optique, les instruments, la pince coupante et notre pince de préhension, on peut les mettre dans le même orifice qui est celui-là, le trocard. Ce qui nous a beaucoup aidé pour ça, c'est les instruments spécifiques comme les optiques flexibles. On a des optiques maintenant très bonnes et qui sont comme les endoscopes à bout flexibles. Et puis des pinces courbes qui permettent, en rentrant par le même orifice, de rétablir la triangulation. Suivant. Comme vous voyez, la sleeve gastrectomie, straight forward, mais juste en face de l'estomac qu'on va sectionner si on se met là. Donc on se met ou ici, ou ici, quand la distance xifro-ombilicale est courte, on se met dans l'ombilique. Ça, c'est les résultats je vais vous montrer rapidement les résultats d'une publication de l'année dernière qu'on a faite. Et je vous montre un petit film pour montrer comment ça se passe. de l'année dernière de l'année dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors, on arrive dans 92% de faire du trocard unique. Le reste, dans 8%, à peu près, on rajoute un trocard, ce qui n'est absolument pas un échec. On reste dans la séduoscopie, on rajoute une incision de 5 mm. Un seul malade sur les 1000, là, a nécessité d'une ouverture pour des adhérences importantes qui étaient dues à l'hospénectomie antérieure, suivante. Voilà les résultats. Vous voyez qu'on est efficace sur toutes les comorbidités, y compris le salon d'apnée du sommeil, sur le poids. Suivante. Je vais passer rapidement sur ça. On est en train de faire un PHRC pour évaluer quelle est la meilleure taille du tube à utiliser. Suivante. Le reflux, c'est quelque chose qui vous intéresse et qui est reconnu. Alors, on dit que la sleeve augmente le reflux. Ce n'est pas vraiment notre expérience. Un reflux pré-opératoire n'est pas une contre-indication pour les cysticastrectomies. On peut, suivante, on peut même réduire la hernie, suturer les piliers, même faire une anicienne et une cysticastrectomie. Donc, ce n'est plus vraiment une contre-indication à la cysticastrectomie. La suivante. Les maladies super-OS, est-ce qu'ils ont une contre-indication à la cysticastrectomie ? Premièrement, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut leur faire ici ou d'emblée un bypass ? Nous avons fait une petite série chez qui on a fait des bypass, ces résultats ont été bons. Et notamment, la deuxième question, est-ce qu'on peut, chez les super-OS, utiliser le trocarbunique ? Je vais vous montrer très rapidement, en biodiapositive, nos résultats. Donc, voilà des malades avec un IMC qui avait de 50 à 87. Ils avaient des antécédents de la parotomie d'un anongastrique avant. Des comorbidités suivantes. On a réussi dans 67-68% de cela le faire le trocarbunique. Le reste, on ne considère pas le traque à l'échec. On rajoute un trocar. Zéro conversion de la parotomie, pas de mortalité, et des complications chez 6% des malades. Alors, j'ai fini. Je vous propose une conclusion. La cysticastrectomie est l'intervention la plus réalisée. Je crois que c'est ça, on ne peut pas le contester. Elle est applicable à une majorité de patients en traitement définitif ou en bridge. Alors, c'est comme ça que ça a commencé l'agressif. On disait, on fait maigrir un peu les malades et après on leur fait un bypass. Quand ça sera plus simple à faire, et puis on s'est rendu compte petit à petit que le plastique tout seul suffit. L'optimisation de la technique et du matériel nous ont permis la réalisation de l'acide par le trocarbunique que je vous ai montré. Et puis, une optimisation organisationnelle, alors j'ai choisi de ne pas vous parler de ça aujourd'hui, même si ça m'occupe de beaucoup de mon temps dernièrement. Ça nous a permis de réaliser 40% de nos malades qui ont très peu de risque de complications. On fait la cysticastrectomie pendant une hospitalisation de 24 heures. C'est-à-dire que les malades rentrent le matin de l'intervention, ils sont opérés et ils sortent le lendemain matin. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très didactique. Je pense que vous avez tous été passionnés. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci beaucoup, c'était vraiment très didactique. Je n'en parle beaucoup. Je ne sais jamais comment ça se fait. Surtout nous, phénomologues, qui vous intéresserons à l'élévation. La question est la suivante. Quand vous enlevez le estomac, il est l'heure d'être en pied. Mais quand il reste une espèce d'alpanisme gastrique, que ce pastille ou ce borseau-là, que l'alpanisme qui reste, les plantes digestives, c'est dérivé, mais il reste quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas des remontées de l'aliment ? Que ce pastille, j'attends un vis-là. Dans le bypass, quand on laisse l'estomac en place. En fait, quand on laisse l'estomac en place, c'est qu'il est encore en continuité avec le reste du tout gestique. On sait que sur, on fait un insinu sur le haut de l'estomac, mais le péristaltisme qui vaut toujours l'intérieur, le bypass coupe cet accès-là. Moi qui fais beaucoup de chirurgie hépatique, ne pas avoir des comandoscopies biliaires ou pancréatives, ne pas avoir toute l'endoscopie interventionnelle et thérapeutique, ça me gêne vraiment beaucoup. Donc, raison pour laquelle, je suis désolé, c'est les défenseurs du bypass dans la salle, mais je regarde, je fais des bypass, je fais 10% de menaces en bypass, mais en deuxième intention, quand j'ai eu la preuve qu'une technique moins agressive ne règle pas le problème. La limite d'âge, la haute autorité de la santé dit 60 ans. Après, on est un petit peu à 65 ans, et puis au-delà de ça, je crois vraiment que ça doit être discuté dans les centres spécialisés. Alors, quand je dis centres spécialisés, ce n'est pas pour prétendre être un centre spécialisé, comme vous le savez, c'est l'ARS qui a maintenant labilisé certains centres. On est en train de tisser des liens avec la ville autour de nous, avec toutes les cliniques, justement pour qu'on puisse avoir une RCP de recours, dans laquelle on discute les malades entre 65 et plus. Alors, je vais te répondre plus précisément, j'ai opéré la moyenne de malades à 74 ans. J'ai eu une dame qui n'avait pas de problème cardiaque, qui n'avait pas de problème, elle était surtout gênée par sa mobilité. Elle ne bougeait plus, elle ne sortait plus, et puis je pense vraiment qu'on lui a rendu sur le service en l'opérant. Je me suis laissé convaincre par mon nutritionniste, j'ai eu la chance d'avoir un nutritionniste encore plus chirurgien que les chirurgiens, un endocrinologue nutritionniste, qui a poussé beaucoup pour cette malade, et en l'opérant, je n'ai pas regretté. Donc, il n'y a pas de limite supérieure ni inférieure, mais il y a une rigidité des règles qui est en train de se rigidifier de jour en jour, mais je crois à juste titre, et c'est bien, pour vraiment bien réglementer ça, que ce soit chez les adolescents ou au-delà de 65 ans. J'ai le souvenir de 2-3 patients qui avaient eu un anneau gastrique qu'on a enlevé pour des raisons de chimiothérapie et de tolérance. Est-ce que le côté irréversible de ces interventions est gênant ? Par exemple, est-ce que l'applicature verticale est réversible ? Moi, je pense que le débat de réversible ou pas, il n'y a pas une intervention qui est réversible. L'anneau gastrique, on sait que quand on réopère quelqu'un qui a un anneau d'une autre intervention, une gastrectomie pour cancer ou une gastrectomie, on multiplie les complications par 2 ou par 3. Donc, il reste une trace sur l'estomac, l'estomac est épaissi. Donc, pour moi, quand on cherche un bon traitement, c'est le traitement qui est efficace et durable. Ce n'est pas celui qui est réversible. Après, le bypass, effectivement, contrairement à ce qu'on dit, on dit qu'il est réversible, on ne peut le réverter parce qu'on n'a rien enlevé. Mais pour moi, ce n'est pas simple pour réverser un bypass. Ça nous arrive extrêmement rarement de le faire. Mais ici, une gastrectomie, il n'y a pas beaucoup de problèmes hormonaux. Il n'y a pas de problème de dénutrition. Donc, ça n'est jamais arrivé le problème de dire est-ce que femme enceinte, femme par enceinte, chimiothérapie, les malades mangent bien. sur une gastrectomie verticale calibrée. Vous savez, on faisait des gastrectomies comme ça avant pour les tumeurs bénignes de l'estomac, pour votre indication, et puis les malades, on ne se posait pas cette question de la vaccinité. Je crois que c'est un faux problème. Si on admet que l'obésité est une vraie maladie et est durable, on cherche un traitement efficace et durable. En ce qui concerne les suppléments vitaminiques, qui définit tous, et deuxièmement, existent-ils une prise en charge ? C'est une question multiple, là, que vous faites, et qui n'est pas simple, parce que c'est en pleine évolution. Je vais être un peu résumé pour le bypass. Oui, normalement, il y a un traitement vitaminique indiqué et qui est renforcé. Pour la sleeve gastrectomie, il commence à y avoir quelques publications qui disent « C'est nécessaire. » Ce n'est pas remboursé pour l'instant pour la séquestrectomie, d'une part. D'autre part, beaucoup de laboratoires poussent pour qu'on le mette en préventif, en préopératoire. Ce n'est pas notre attitude. Ce qu'on fait, c'est qu'au bout de trois mois, on fait un bilan vitaminique complet. S'il y a un déficit, on le supplémente. Et à l'hôpital du jour d'un an, parce que tout le monde est là dans l'hôpital du jour d'un an, on refait la même chose. Donc, s'il y a un déficit en continu, et 95% des malades n'ont pas besoin d'une supplémentation avec la préventive à distance. Alors que pour le bypass, alors que je vous ai répondu aussi rapidement, en vous disant pour l'instant, on les supplémente, il y a des endocrinologues nutritionnistes qui commencent à revenir en arrière, en disant, on peut avoir des régimes, des adaptations, et pas forcément prendre des vitamines A. Et pour le remboursement, je crois que c'est extrêmement important qu'on travaille avec l'ARS pour dire ou bien c'est efficace, et dans ce cas-là, on rembourse. De même ordre, il faut rembourser une des consultations de diéticiennes par an, une des consultations de psychologues par an, ce qui n'est absolument pas fait pour l'instant. Il y a beaucoup de travail à faire. Je crois que l'organisation avec les samples spécialisés nous permet un dialogue avec l'ARS et peut-être avec les casse d'assurance, les premières de maladies, j'espère qu'on y verra dans les années qui viennent. Toutes les patients, il y a oligraphe. Tous les malades avaient une polysomnographie jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Actuellement, on fait des polygraphies à tout le monde. Quand on est en dessous de 17 d'index d'apnée, hypopnée, on fait bien. Au-delà de 20, appareil. Et entre 17 et 20, on fait une polysomnographie. C'est probablement, je ne sais pas, c'est critiquable. On a pris longtemps entre nos anesthésistes et nos pneumologues pour avoir cette attitude un peu socio-compromis. Polygraphie pour tout le monde, au moins. Est-ce qu'il y a des polygraphies à un an ? Non, attendez, il y a une question devant. Je pense qu'il y a une question devant. Monsieur qui a pris le micro à gauche. Est-ce qu'il y a des échecs, des pourcentages d'échecs de la SNI ? J'ai 4% de mes malades qui ont un bypass après la SNI. 4% des malades, chez qui ? Alors, les échecs, ça s'échelonne, il y a une réponse rapide, mais il y en a où il y a une perte de poids, mais qui n'est pas suffisante. Ce qu'on considère vraiment comme échec, ce qu'on considère vraiment comme échec, c'est moins de 50% de perte de l'excès de poids. Moins de 50% de perte de l'excès de poids et une pathologie associée sévère qu'on n'a pas pu régler. Chez ceux-là, on passe à une deuxième intervention. Là, on revient souvent sur le débat. Il y a une patiente, je n'ai rien compris, elle m'a dit, j'ai été opéré de la SNI ? Et de nouveau, un chirurgien va m'opérer de la SNI ? Oui, oui. La ROSSIB existe, oui, oui, tout à fait. La ROSSIB existe. Le grand défenseur de la SNI, c'est Michel Gallier, un Canadien qui est passé par la France et qui travaille maintenant à New York. Alors, lui, il fait ROSSIB, ROSSIB, l'estomacodidate, il ROSSIB. Et puis, j'ai venu avec lui il n'y a pas très longtemps à Paris. Je lui ai dit, Michel, c'est exagéré, il ne faut pas vraiment aller jusqu'au bout comme ça. Et sa réponse a été, ben non, à un moment donné, l'estomac finira par ne plus se dilater. C'est un muscle lisse qui s'arrêtera de se dilater. Il faut que ça ne fasse exagérer. À un moment, quand il y a l'effet, je ne sais quoi, ROSSIB, c'est l'effet restrictif et hormonal. S'il n'a pas suffi, il faut mettre un autre effet à côté qui est l'effet de malabsorption. Donc, moi, je passe à un prépasse, sauf chez les malades où il y a une malfaçon technique de la cible d'emblée, c'est-à-dire, il y a une cible qui n'a pas été bien faite. Elle est laissée large en haut, donc on refait une vraie cible. Allez, deux dernières questions, bref et réponse. Le contrôle polygraphique recontrôlable, une perte pondérale, combien de pourcentage ? Pardon ? Le contrôle polygraphique, c'est-à-dire une perte pondérale, combien de pourcentage ? À un an. On le fait à un an, quand on considère que la perte pondérale est à son bouche de 95% des malades. Je suis d'accord avec toi que certains malades poussent maintenant et finissent par le faire à droite, à gauche, au même, parce qu'ils ont perdu beaucoup de poids, ils sont à 6 mois, et puis ils refont leur contrôle avant. Ça devrait être un peu plus en fonction de la perte pondérale. Je suis tout à fait d'accord. La deuxième, la politique, les techniques, les pertes pondérales, ils ont besoin de base dans la capacité. Le ballon intragastrique, je ne vous en avais pas parlé de toutes les techniques endoscopiques, il y en a plusieurs. J'ai parlé juste de l'applicature puisqu'elle s'apparente un petit peu à la chirurgie et que chez nous, chez les endoscopistes et les chirurgiens qui la font, mais il y a plusieurs techniques endoscopiques. Le ballon, qui lui, occupe un espace dans l'estomac et qui peut faire maigrir. L'effet est transitoire, parce que ce ballon, on ne peut pas le laisser plus que 6 mois. Il y a maintenant une espèce de chaussette qu'on met dans le glénome et dans le glénal proximal, donc qui fait de la malabsorption juste parce qu'on a couvert le mur de l'intestin par une chaussette. Il y a de plus en plus de techniques endoscopiques. Moi, j'y crois. Je crois qu'il y a un avenir pour ça. On n'a pas trouvé la solution miracle. Et surtout, la réponse à l'endoscopie, c'est qu'il n'y a rien qui est définitif pour l'instant quand on met un corps étranger. Je fais ça, j'apparente ça un petit peu à l'anneau gastrique. Tout ça, donc le corps étranger, à un moment, il va falloir l'enlever. Par contre, l'applicature gastrique endoscopique, ça peut être quelque chose de durable. Est-ce qu'il y a des indications différentes selon l'âge ? Ou ça ne va pas... Non, je n'ai pas envie de... Alors, je vais commencer par l'âge bas. Beaucoup de chirurgiens pédiatres à Paris, Néquer, notamment pour Pallé-Nomé, étaient pour les anneaux. Et puis, depuis, l'endocrinologue qui travaille avec eux, Pierre-Pierre Brunière et Abyssette, dans ma faculté, on s'est rapproché un peu. j'ai fini par le convaincre en lui disant l'anneau, c'est vraiment une fausse réputation de peu de morbidité. On met la tête dans le sable quand on met un anneau à un adolescent puisque, quelques années après, il va se trouver en chirurgie adulte pour enlever l'anneau et faire une cive avec des pourcentages de complications plus importants. L'obésité, c'est une maladie, c'est une maladie durable. Elle ne va pas être élevée. Donc, je crois que l'anneau n'est pas bon pour les enfants. Je reste sur la cive et j'ai convaincu les endocrines de l'homme. Maintenant, avec l'âge avancé, je fais aussi des cives pour les plus vieux. Je suis désolé, je fais surtout des cives. et les bypass en deuxième intention ou bien chez les malades qui ont des hernies atales importantes et un reflux important, je leur fais une dérivation, donc un bypass pour faire passer les éléments plus vite pour qu'il n'y ait pas d'exagération de leur reflux. Merci beaucoup. On va arrêter les questions. Je suis désolé. On se laissera pour la pause et je crois qu'on va encore parler de chirurgie. Merci infiniment.